Dans votre 13h, on va parler d'une passion française, les brocantes ou les vides-greniers, avec les beaux jours, il y en a partout. Pour les vides-greniers, c'est aussi une manière de faire de bonnes affaires ou de se débarrasser de tout ce qui encombre les placards. Dans un instant, Raphaël Chapira nous dira qu'il y a des règles à respecter. Mais suivons d'abord une famille qui, chaque année, loue un stand pour faire du vide dans la maison. Le reportage est signé Evelyne Goldman et Nicolas Métauart. Ringard, jamais mis, ridicule. Maggie Morganinho, 12 ans, fait un dernier tri avec sa copine Marie. Demain, c'est vite-grenier. Dans la chambre voisine, son petit frère, Bastien, 6 ans, lui, a du mal à se séparer de ses jouets. Le vide-grenier de la commune, c'est une tradition familiale. C'est une bonne solution pour moi parce que je vide mes armoires, je récupère le paire de l'argent. Et quelque part, derrière, il y a des gens qui rachètent et ça leur permet d'avoir des jouets pour des prix quand même très compétitifs. Demain, c'est dimanche. Pourtant, ils se lèveront tous à 6 heures. Le lendemain, 500 familles ont pris place dans les rues de Morecourt. Nous retrouvons Hermione Gerbeau. Pour l'emplacement, elle a payé 16 euros et elle compte en récupérer bien plus. Pour cette lampe, j'ai mis 5 euros parce que le matin, c'est des choses qui partent bien. Après, si je vois que ça ne part pas dans l'après-midi, je baisse les petites babioles, tout ça. Les voitures, c'est 20 centimes. Et puis, au fur et à mesure, je baisse les prix. Moi, mon but, c'est de revenir avec la voiture à vide, en fait. Ici, tous les objets trouvent preneurs. 50 centimes. Je collectionne les objets qui viennent de Disney. Vous pensez que ça ne va pas de valeur ? Non, aucune. Je n'aurai pas les moyens de collectionner des choses qui ont de la valeur. Je collectionne des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, en tout cas, pas encore. Tu vends un petit jouet ? Quant à Bastien... Il vend un petit jouet. J'ai choisi un petit jouet. Il tente de vendre ses jouets. Un vendeur qui n'a pas encore la bosse du commerce. Il n'y a pas de prix, mais j'ai le droit de lui donner. Pendant que Bastien offre ses jouets... Il te va bien. Maggie et Marie, elles, cherchent la bonne affaire. C'est bon. Sur les étals, toutes sortes d'objets superflus, souvenirs démodés, matériel de cuisine obsolète, jouets délaissés. Rien ne séduit les deux adolescentes. Le lèvre est un cuir. Trop grande. Il y a surtout des trucs vieux, quoi. Et du coup, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, je vous écoute. Quelle couleur ? La seule chose qui attirera leur attention, ce sont ces bracelets neufs à 2 euros. 18 heures, c'est l'heure de remballer et de tout brinder. Bilan de la journée. Je suis contente. Oui, en plus, les gros objets sont partis. Donc, au final, c'est une bonne journée pour moi. Voilà, j'ai gagné ma journée. 70 euros, 75 euros au total. Allez, on range. Mais Hermione Gerbaud ne rentrera pas la voiture vide comme elle l'espérait. L'occasion pour elle et sa famille de revenir l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501